J'ai monté maintenant, je descends. J'ai déjà perdu trop de temps à me regarder partir, à ne plus m'appartenir. L'album-là, pour moi, c'est une page blanche. J'ai mis toutes les couleurs que j'avais envie de mettre dessus. C'est un peu un repositionnement. C'est moi qui s'assume dans mon parcours. C'est moi qui n'ai pas peur de démontrer mes émotions, de montrer ma vulnérabilité. Quand je l'écoute, chaque chanson a une représentation et veut dire tellement pour moi, je suis contente de pouvoir finalement ouvrir cette page-là de mon livre au public. Il y a une pièce qui parle de ma fille qui s'appelle « Ton histoire ». C'est le genre de chanson qu'on compose et qui va au-delà du pop ou de ce qui va jouer à la radio. Cette chanson-là, c'est un message que j'espère que ma fille va écouter pendant les 30 prochaines années de sa vie. J'espère que c'est une chanson qui va grandir avec elle et j'ai mis tout mon cœur. Quand j'écris un album, je pense toujours au spectacle parce que pour moi, ça va main dans la main et c'est là que mes chansons prennent vie. Tout le monde sait que quand je suis sur une scène, c'est plus fort que moi. Je prends tout l'espace. Je suis passionnée. C'est ma maison, la scène. La tournée commence en février. Après ça, on fait le tour du Québec. Je viens à Sherbrooke le 7 juin prochain. Il va y avoir des supplémentaires probablement. Ça fait du bien de retomber dans le tourbillon médiatique, de reparler de ma musique. J'avais besoin de m'ennuyer. J'avais besoin de prendre un pas en arrière, de respirer deux, trois bons coups et de revenir plus forte à ma façon. C'est exactement ça que je fais et je ne le prends pas pour acquis. Je pense que c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à le faire.